J'avais 10 comptes sur Facebook qui ont été bloqués, mais l'essentiel c'est le désir, tu avais un grand désir. Ici vous pouvez gagner de l'argent et vous pouvez également développer des projets. Oh, le plus agréable nous attend, nous sommes au tout début du voyage. Bonjour à tous, en ce jour nous allons parler avec Sergui Mazin, partenaire de la société Sola Group et un vrai professionnel. Bonjour Sergui. Bonjour mes amis. Tu fais partie du projet depuis longtemps, n'est-ce pas ? A mon avis, depuis le tout début, autant que je me souvienne. Pas depuis le début, mais depuis 2018, oui exactement. Donc presque depuis le début. Et à présent, tu as déjà plus de 15 000 personnes dans ta structure, non ? Eh bien oui, environ 15 000, c'est ça. Je pense que beaucoup de gens seront intéressés de savoir comment tu as obtenu ce résultat. Parle-moi un peu de toi. Où habites-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'habite actuellement dans le district de Timruc. J'ai quitté Krasnodar après la pandémie de Covid-19. Je suis rentré chez moi. J'habite dans ma maison natale. Je fais maintenant de la menuiserie. Je fabrique des tables, des bons, toutes sortes de tables de chevet. Je me suis intéressé un jour et j'ai décidé d'essayer cette activité. Dis-moi, comment as-tu découvert le projet de Dmitry Deunov ? Où as-tu trouvé des informations ? André Soldatov m'a invité dans ce projet. C'est un partenaire sur la groupe. Il est toujours engagé dans des activités de partenariat et l'investit également. Alors j'ai décidé d'investir aussi. À ce moment-là, je cherchais un projet écologique lié aux économies d'énergie et en général, tout ce qui concerne l'écologie était intéressant pour moi. Voilà, tout a coincidé. Je me suis inscrit dans le projet et j'ai décidé d'essayer. Cela signifie que tu as découvert le projet sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas eu de réunion personnelle ? Si, c'était une réunion personnelle. André étant de mes amis, il a entendu parler du projet, a étudié les informations et les a partagé avec moi. Je pense que la meilleure façon de mener des activités de partenariat est d'organiser des réunions de présentation personnelle, car cela donne plus de résultats. Eh bien, puisque tu as abordé le sujet du partenariat, dis-moi comment tu développes cette activité. À l'heure actuelle, je développe plutôt à l'aide des réunions et de la gestion de ma page personnelle. Beaucoup de gens me suivent d'en contacter. Je dirais que j'ai créé une marque personnelle. Maintenant, l'accent est mis davantage sur le fait que ceux qui ont déjà investi décident d'investir davantage. Voilà, je montre simplement à tout le monde que je suis toujours dans le projet. Et les gens me suivent. Ils comprennent que je ne suis partie nulle part. Je suis là, je suis toujours dans le projet. Beaucoup m'écrivent et s'intéressent encore à l'investissement, même ceux qui réfléchissaient autrefois. À noter que je ne publie pas que des messages monotones, mais je montre aussi ma vie personnelle et d'autres choses. Si je vois des nouvelles du projet qui m'impressionnent vraiment, je les publie aussi. En général, j'ai commencé par la publicité dans Instagram. J'avais la plus grande communauté dans Instagram. Je suis le premier à y avoir lancé de la publicité sur le projet. Super, ça marche. Oui, c'est la marque personnelle. En fait, c'est le sujet de la formation qui a été mise à notre disposition dans le back-office. C'est-à-dire, si vous passez par les étapes qui sont montrées dans cette formation, vous réussirez à créer un environnement qui vous suit, qui a déjà investi de petits montants, qui doute et qui peut-être va encore investir. Et il faut juste montrer un peu d'activité pour que la page ne soit pas inactive. Et si l'activité est montrée, les gens vous suivent, ils réagissent. Et puis, quand vous faites une sorte de poste de vente, ils y réagissent également. C'est-à-dire, il ne faut pas parler que des ventes et des nouvelles. Les gens doivent comprendre que la personne est vivante. Tu penses que tu peux essayer la même chose dans Telegram ? Je pense que oui. On peut essayer. Peut-être un peu partout. Probablement, personne n'a jamais creusé dans ce coin. Et vous allez creuser et trouver un trésor. Donc, il suffit de ne pas avoir peur et d'essayer tout. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses à un moment donné. Vous ne pouvez pas imaginer. J'avais 10 comptes sur Facebook qui ont été bloqués. Je les ai enregistrées pour les noms de toutes mes connaissances. J'ai passé 6 mois à faire en sorte qu'Instagram m'ait donné les premiers résultats. J'ai diffusé mes publications tous les jours pendant 6 mois. J'ai fait de courtes vidéos sur Instagram. Et finalement, tôt ou tard, cela donne toujours un résultat. Il suffit de ne pas abandonner, d'agir et le succès viendra. Il ne faut pas seulement acheter et vendre, mais aussi communiquer dans les chats. Vous devez tout essayer. D'accord. Ceux qui arrivent au but, ce sont des marathoniens qui n'abandonnent pas et qui font plusieurs tentatives, comme toi. Maintenant, vous pouvez simplement vous connecter à Instagram. Cependant, pas pour un public russe, pas à partir d'un compte russe. Mais il y avait une période où la publicité pouvait être lancée en appuyant sur seulement 3 boutons pour sélectionner le public cible, le budget et certaines balises précisant ce qui intéresse la personne. Et voilà, c'était lancé. À l'époque, il n'y avait que des sites web. Il n'y avait aucune vidéo sur YouTube pour apprendre à le faire. Oui, vraiment, cela fait assez longtemps, en fait. Il semble que cela ait pris un peu de temps, mais néanmoins, beaucoup de choses ont changé. Pour Facebook Ads Manager, comme il s'appelait auparavant, il était très difficile de comprendre comment tout configurer, car tout était en anglais. Mais nous avons essayé et nous avons eu des résultats. Mais l'essentiel est le désir. Tu avais un grand désir. Oui, oui, j'ai réussi à participer à la deuxième réunion qui a été tenue à Sokolniky. Ensuite, bien sûr, j'ai été très motivé et j'ai rencontré toute l'équipe. C'est là que j'ai fait la connaissance de Sergei Simeonov. J'ai réalisé que ces gens étaient bien réfléchis, ne faisaient pas de mouvements inutiles et étaient aussi simples que moi. Ce qui m'emportait le plus, c'était la communication. J'ai compris que je pouvais faire confiance à ces gens et je pouvais essayer de travailler ensemble pendant un certain temps. Quelles étaient tes attentes au début ? Eh bien, je dirais que je n'avais pas vraiment de grandes attentes, mais je croyais que tout irait bien. J'avais une certaine confiance que tout irait bien. Il suffit d'agir, il faut enregistrer des vidéos, il faut donner des révélations en retour aux détracteurs, etc. La chose la plus importante, c'est la foi. Sans cela, personne ne viendra dans votre structure. Aucun investisseur ne viendra. Si vous n'y croyez pas vous-même, cela ne fonctionnera pas. Si vous avez le moindre doute, les gens le ressentiront immédiatement. En ce qui concerne le doute, quand se postule en fait, quand on manque d'informations, quand on n'est pas assez familiarisé avec le projet, quand on ne sait pas comment répondre à une objection et ça crée de l'incertitude. C'est ça ? Tu es d'accord ? Bien sûr, car la personne le sentira. Elle le ressentira nécessairement. Par conséquent, le plus important, probablement au tout début, c'est de bien comprendre l'idée du projet et de lire notre base de connaissances. Oui, pour ne pas se perdre, dans notre back-office, il y a en fait toutes les informations nécessaires. Au début, tout le monde se débrouillait avec les informations qui ont été mises à notre disposition. Mais à présent, j'avoue que je me suis déjà un peu perdu. Je n'en sais pas autant que Sergei Shevchenko, car il est au courant de tout ce qui se passe et peut répondre à n'importe quelle question. Quand je faisais activement du partenariat, je connaissais également toutes les réponses. Je devais faire des traductions, car je communiquais déjà avec des partenaires étrangers et je devais répondre à leurs questions. Ce n'était pas simple, mais on a réussi à le faire. On a dû travailler dur pendant une certaine période, un ou deux ans, et voilà que nous avons des résultats. Je pense que tout le monde peut commencer une activité de partenariat. Si vous pouvez y consacrer deux heures de temps libre, alors pourquoi pas ? Effectivement, il n'est pas nécessaire d'être un ingénieur ni d'avoir une formation technique. Il suffit de comprendre les principes de base qui sont décrits dans notre base de connaissances sur le projet. Cela suffira déjà. Sergei, quel avenir vois-tu pour le projet dans les cinq ou dix ans ? En ce qui concerne l'avenir du projet, je pense que l'entreprise pourra devenir une très grosse holding. Pendant les cinq prochaines années, une autre production qui a déjà été prévue sera créée. Par exemple, nous allons construire une usine. Je le vois comme ça. Et cela va déjà créer une sorte de réseau où certains seront engagés dans la production, d'autres développeront tout cela. je suis sûre que ce sera une entreprise sérieuse. En Russie, je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises qui font de pareilles choses. Nous pourrons occuper cette place. Cependant, tout créer à partir de zéro n'est pas si facile. S'il y a de l'argent, vous pouvez embaucher quelqu'un, mais vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Et ici, tout a commencé à partir de zéro. En ce qui concerne l'équipe d'ingénieurs, ils forment vraiment une équipe. Ils ont tout construit, ils continuent le développement et d'autres travaux. De plus, ils comprennent comment poursuivre leur activité et par où commencer la même production pour les clients. C'est très bien. Les gens font tout à partir de zéro et ils comprennent beaucoup mieux leurs tâches et les nuances de leurs activités. Je pense que sous la direction de Dmitry Doyonov, l'avenir de la société sera très sérieux. Oui, c'est vrai, Dmitry Doyonov a une vision. Il ne veut pas seulement lancer la technologie, mais il a la vision d'un véritable homme d'affaires qui veut faire évoluer sa technologie et la développer. Ce qui est en train de se créer est un nouvel océan bleu. C'est plus impressionnant de ce qui existe maintenant et c'est super que nous ayons découvert ce projet au tout début. Oui, je suis d'accord. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui envisagent seulement d'investir dans notre projet ou de devenir partenaire ? Beaucoup de gens sont engagés dans la crypto-monnaie. Il y a aussi ceux qui sont engagés dans des contrats d'option. D'autres font des dépôts bancaires. C'est-à-dire que tout le monde a un peu d'argent qu'on peut investir dans d'autres directions. Pourquoi l'investissement participatif populaire est-il intéressant ? Ceux qui ont lu le livre « Père riche, père pauvre » savent bien que l'auteur a commencé par l'investissement dans ce type de projet. Il a investi un peu partout et a pu gagner de l'argent et puis un de ses projets a eu du succès. Notre projet, je pense, va bientôt avoir du succès. Mais il offre toujours la possibilité d'investir. Je pense que les gens peuvent investir leur argent dans notre projet en toute sécurité. Et puis, à mon avis, la crypto-monnaie est bien plus risquée. Le marché peut s'effondrer à tout moment. Mais si nous voyons qu'il y a une entreprise, il y a des contrats dans le back-office, le processus d'actionnariat commence, la création d'un registre est en cours, nous allons bientôt signer tous les documents nécessaires. Tout avancera très rapidement. Le succès est très proche. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer ? Je crois que s'il y a une opportunité, il faut la saisir. Mon opinion a toujours été celle-là. J'ai toujours dit à tout le monde qu'il ne faut jamais prendre en crédit. C'est 100%. Quelqu'un a gagné de l'argent et va dépenser 3 000 roubles au supermarché. Mais vous pouvez prendre ces 3 000 roubles et les investir en effectuant le premier paiement mensuel dont petit pack. Même dans les premières étapes, je pense que ce sera amorti. oui, le paiement minimum ne fait que 50 dollars. C'est beaucoup moins que dans une grande entreprise étrangère, par exemple Google ou Amazon. J'ai entendu dire que là, le seuil d'entrée est de 100 000 dollars. Il faut investir au moins ce montant dans ces entreprises pour pouvoir participer, car les packs sont très chers. Notre projet a choisi une autre option et c'est tout. Il y a de grandes holdings qui investissent constamment dans différentes directions et nous avons une belle opportunité de rejoindre le projet avec un minimum d'investissement. Nous sommes des pionniers dans cette affaire. Tout le monde a fait un jour le premier pas. Tout le monde a été le premier. Puis cela est entré pleinement dans nos vies. Je m'attends également à ce que Solagroup continue de chercher de nouveaux projets et de les développer, peut-être dans d'autres domaines, dans d'autres directions. Je voudrais qu'il soit possible de lancer un nouveau mouvement de partenariat, de faire de nouvelles publications, de partager de nouvelles informations. Il est clair qu'il y a des gens qui, pour une raison quelconque, ne voulaient pas rejoindre le projet des moteurs de Yonov. Ils suivent aussi les pages des personnes qui s'occupent du développement de ce projet. Et peut-être qu'ils vont penser, mais ce projet, je l'aime bien. Je ne comprends rien dans les moteurs, mais là, il y a quelque chose d'autre que je connais. C'est un autre flux d'investissement. Et puis, il y a ces gens qui ont déjà compris que c'est fiable et qu'ils peuvent gagner de l'argent ici. Vous pouvez également développer des projets. Solagroup pourrait devenir une grande holding comme Sequoia. le plus agréable nous attend. Nous sommes au tout début du voyage. Sergei, merci d'avoir pris le temps. C'était ton plaisir de discuter avec toi car tu as une expérience très intéressante. Je suis reconnaissant que tu l'es partagée car c'est intéressant pour beaucoup. Chers amis, tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de donner vos commentaires sur cette vidéo. Nous sommes toujours intéressés à savoir ce que vous pensez, écrivez vos histoires parce que chaque partenaire a sa propre histoire. Et nous avons déjà plus de 19 000 partenaires. Eh bien, voilà, c'est tout. Nous avons discuté avec Sergei Mazin, un professionnel du plan de marketing dans notre entreprise. Merci Sergei. Oui, merci de m'avoir invité. À bientôt, c'était super. Merci. À bientôt. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada